Alors Zidane, c'était un chanteur, c'était une étoile montante de la pop qui est soupçonnée d'être homosexuel. Et donc qui est arrêté alors qu'il va au mariage de sa sœur. Parce que Zidane, c'est un seul en scène, il n'y a que Zidane sur scène. C'est très sensible, c'est très humain. Ce n'est pas à moi d'interpréter le texte selon ma version, mais c'est de faire entendre le texte. Et après, en fonction de qui est dans la salle, ça va résonner différemment. Il jette dans l'eau, il est à fond, avec plein d'enthousiasme, plein de creativity. Il fait partie de la création, c'est presque une co-création pour moi. Et je suis ravie d'avoir ce genre de relation de travail. C'est bien pour la dramaturgie de toute opéra et tout, d'avoir tout cet instrument qui est là. Un co-créationiste peut très bien jouer cette cage. La violoncelliste aussi, parce que c'est comme un grand instrument à cordes. Et bien évidemment, les guitares électriques, ça représente cet élément du monde populaire. J'ai réussi d'apprendre des choses quand je travaille sur un projet. C'est ça qui est important pour moi. Après, les résultats, bien évidemment, on a envie que ça soit le meilleur. Et j'ai grandi énormément avec ce projet. La première chose, c'était de créer une œuvre originale, de passer une commande à librettistes et compositrices sur un sujet de société. Le sujet qui a été choisi, c'était la question de la discrimination, de l'homophobie. L'autre chose, c'était de faire une œuvre qui puisse être itinérante. Donc avec une distribution assez légère, un chanteur, trois instrumentistes. Et de pouvoir vraiment faire un opéra qui circulerait dans des lieux où l'opéra ne va pas. L'œuvre vise d'abord à faire découvrir l'opéra à ceux qui ne le connaissent pas. L'opéra d'aujourd'hui, un peu à la manière de Kurtweil et Bertolt Brecht sur le côté de l'Herstuck. C'est-à-dire les pièces pour apprendre quelque chose, pour que chaque spectateur puisse se glisser dans cette histoire et avoir finalement une empathie avec ce personnage, avec Zilane. Ces jeunes musiciens, avec ce jeune chanteur, avec cette jeune équipe d'interprètes, c'est vraiment une affaire aussi de nouvelle génération, de jeunesse. L'opéra, c'est une affaire de toute génération. C'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. C'est-à-dire, c'est-à-dire.